Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Il a remis une lettre du président de la République. Tomber de rideau ce mercredi à Oran sur le NAPEC. De nombreux accords ont été signés par la SONATRAC avec les leaders mondiaux dans plusieurs domaines, notamment celui des énergies renouvelables. Le Conseil de sécurité se réunit ce mercredi à l'appel de l'Algérie pour examiner la situation à Raza, où les bombardements se poursuivent alors qu'au Liban, le Hezbollah menace l'entité sioniste. L'émissaire onusien pour le Sahara occidental présente aujourd'hui devant le Conseil de sécurité un briefing après sa dernière visite au camp de réfugiés sahraouis. Et puis Culture, Festival international du théâtre de Bejaya. Les amateurs du quatrième art ont apprécié hier soir la pièce italienne Terra Madre, un hymne à la beauté de la nature. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. La présidente de l'Inde a quitté ce matin Alger après une visite de quatre jours. Elle a été accompagnée à l'aéroport de Ouarebou Madienne par le Premier ministre Nadir Larbawi. La visite de Drupadi Mourmo était riche en activités. Elle s'est rendue hier au pôle scientifique et technologique de Cédia Abdallah, où elle a reçu le titre de docteur honoris causa, qui lui a que lui a décerné le président de la République, Admajit Boun. Un honneur pour elle et pour son pays, a-t-elle déclaré lors d'une conférence. La présidente de l'Inde a exprimé sa satisfaction de recevoir un doctorat honorifique, mettant en avant l'université en tant qu'exemple de la coopération entre les deux pays et reconnaît la vision de l'Algérie nouvelle. Je suis très heureuse de me trouver ici parmi vous. L'obtention de ce titre n'est pas seulement un honneur pour moi, mais également pour mon pays. Cette université qui a été inaugurée par le président Boun est l'illustration de la coopération entre l'Inde et l'Algérie. J'ai personnellement constaté la portée de la vision du président Boun de l'Algérie nouvelle, où les sciences et les technologies sont en tête des priorités. Je salue à l'occasion l'expérience de l'Algérie et les pas qu'elle a franchi dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que la dynamique de développement qu'elle connaît dans ce domaine. Les relations liant l'Algérie à l'Inde sont historiques et les deux pays accordent un grand intérêt au domaine de la science et de la technologie. De son côté, le ministre de l'enseignement supérieur souligne l'importance du partenariat algéro-indien dans le domaine de l'université, en particulier pour atteindre les objectifs liés aux technologies de pointe. La jeunesse est une priorité du président de la République, Abimejit Boun, qui a fait de la science une vocation pour l'Algérie victorieuse, l'Algérie nouvelle. Avec nos amis de l'Inde, nous avons tracé les contours du partenariat avec les institutions universitaires et de recherche indienne, allant du jumelage entre les établissements universitaires à la réalisation d'un partenariat dans le domaine des technologies de pointe en préparation aux exigences de demain. La présidente de la République de l'Inde s'est rendue par la suite à la station de dessalement d'eau de mer de Fouca, où elle a assisté à un exposé sur l'activité des stations de dessalement d'eau de mer en Algérie. L'hôte de l'Algérie a profité de son séjour pour visiter les ruines romaines de Tipazin, un parc archéologique classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Elle s'est ensuite rendue au jardin d'essai du Hama, où elle a écouté des explications sur l'histoire de ce jardin et sa biodiversité. Coopération militaire algéro-mauritanienne à la faveur de la visite du général d'armée, chef d'état-major de l'ANP à Nouakchott. Saïd Shingriha a été reçu par le président Mohamed Oulchik al-Razwani, à qui il a remis une lettre du président de la République, dans laquelle il lui a transmis ses salutations et ses félicitations suite à sa réélection pour un nouveau mandat à la tête de la Mauritanie. Le général d'armée a par ailleurs salué les liens fraternels qui unissent les deux peuples, affirmant que l'avenir recèle davantage d'opportunités pour approfondir les relations bilatérales entre les deux pays. Tombé de rideau ce mercredi à Oran, sur le NAPEC, le plus grand salon professionnel international des hydrocarbures et de l'énergie en Afrique et en Méditerranée. Quatre jours durant, tous les aspects liés au domaine des énergies renouvelables ont été passés en revue. Des accords ont été signés par la SONATRAC avec les leaders mondiaux dans plusieurs domaines, notamment celui des énergies renouvelables. Haki Makamel. L'Algérie, avec son gaz et son potentiel de production d'hydrogène, combiné aux énergies renouvelables solaires en priorité, a conclu des accords avec des partenaires mondiaux. Partager les risques, partager les gains et les financements pour que tous, pays consommateurs et clients, puissent profiter des ressources naturelles amendantes en Algérie. Mémorandum et accords en sont le cadre de coopération qui permet à la SONATRAC un partenariat équitable. Les compagnies américaines, espagnoles, autrichiennes, allemandes de renom s'inscrivent dans la dynamique du groupe SONATRAC. Décarbonation, approvisionnement d'hydrogène, d'énergie renouvelable, d'électricité, d'énergie propre, des projets qui vont créer cet équilibre souhaité recherché avec l'offre de produits gaziers décarbonés pour assurer et maintenir la croissance économique de tous les pays. Des projets d'exploration d'hydrocarbures en mer sur les côtes algériennes, c'est possible selon le chef du comité directeur de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures. Des études préparatoires ont abouti à des preuves préliminaires de la présence de pétrole, ce qui permet l'annonce des projets d'exploration et de forage au plus tard en 2026. On reste dans le domaine de la coopération avec ces deux accords algéro-tunisiens et algéro-grecs qui ont été signés hier pour la création d'un cluster professionnel maritime algérien. Il s'agit de mettre à profit les start-up pour développer les expertises nationales dans le domaine de la pêche. Farid Heloueli, inspecteur général au ministère de la Pêche, au micro de Maïssa Smail. Le secteur de la pêche s'appuie sur plus de 100 start-up innovantes qui ont contribué à moderniser le domaine. Cette approche écosystémique a permis d'augmenter le rendement des aquacultures à 7000 tonnes cette année, ce qui représente le double de la production de l'année dernière. Ces start-up assurent un développement durable de l'aquaculture. L'Algérie appelle à soutenir les efforts internationaux pour un cessez-le-feu à Raza et dans les territoires palestiniens occupés. Lors de sa participation au 37e congrès extraordinaire de l'Union, en sa qualité de représentant du président du Conseil de la Nation, le chef du groupe parlementaire du tiers présidentiel, Saad Arous a dénoncé le soutien apporté à la criminalité sioniste et la protection que lui offrent certains pays qui se targuent pourtant de prôner la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. Mais le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui à l'appel de l'Algérie pour examiner la situation à Raza où les bombardements se poursuivent avec leur lot de martyrs et de blessés. Les Raza où ils font également face à la famine et aux épidémies. La situation sanitaire dans l'enclave est catastrophique. Les aides humanitaires ne parviennent pas à la population et toutes les infrastructures de base ont été détruites. Kadm Aboukhalov, porte-parole de l'UNICEF à Al-Quds Occupé, en parle à Nasserim Dahmoun. La situation sanitaire des enfants dans la bande de Raza est très mauvaise à cause de cette guerre génocidaire qui dure depuis plus d'une année et dont les principales victimes sont des civils, et en particulier les enfants. Toutes les infrastructures de base, notamment sanitaires, ont été détruites. L'eau potable et même l'eau propre se fait rare, ce qui a provoqué des problèmes de malnutrition, ainsi que de nombreuses maladies graves, notamment la polio de type 2, qui est très dangereuse et contagieuse, alors que la bande de Raza n'avait plus enregistré de cas depuis dix ans. Et au Liban, un voisin à l'armée d'occupation a mené ce matin des frappes dans le sud de Beyrouth après que Netanyahou s'est dit opposé à tout cesser le feu. Dans un discours, le numéro 2 du Hezbollah Naïm Qassem a affirmé que la solution pour mettre fin à l'agression contre le Liban était un cesser le feu, assurant que son mouvement ne serait pas défait par l'armée d'occupation sioniste. Dans le dossier, Sahraoui, après avoir remis au secrétaire général de l'ONU un compte rendu de sa mission de relance du processus onusien, l'envoyé spécial pour le Sahra occidental présentera aujourd'hui devant le Conseil de sécurité un briefing après sa dernière visite au camp de réfugiés sahraouis. Linda Bouhadma. Stéphane Demistoura rendra compte de sa troisième visite dans les camps de réfugiés sahraouis, où il a rencontré la société civile sahraoui, ce qui lui a permis de confirmer l'attachement des populations à leur droit à l'autodétermination. Auparavant, le 10 octobre, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait présenté son rapport sur la situation au Sahra occidental pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin de cette année devant le Conseil de sécurité. Durant quatre jours, le débat général de la quatrième commission de l'ONU en charge des questions politiques spéciales et de la décolonisation était consacré à la question sahraoui. Un grand nombre de pétitionnaires venus de différentes régions du monde ont plaidé pour le droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination et la fin de l'occupation prolongée du Sahra occidental par le Maroc. Les participants ont également évoqué la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne invalidant les accords commerciaux entre le Maroc et l'Union Européenne en faveur de la cause sahraoui. Et les derniers développements de la question sahraoui il en sera question dans l'invité du jour. Neryman Mandil reçoit ce matin Saïd Laayashi, président du comité de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui. Ce sera tout de suite après ce journal. Retour chez nous, on ne le répétera jamais assez. La prudence est plus que jamais recommandée sur la route. Sept personnes sont décédées et 19 autres ont été blessées hier dans un accident de la circulation survenu dans la commune de Morar dans la wilayah de Nama. Le drame s'est produit à la suite d'un violent télescopage entre un bus de transport de voyageurs assurant la liaison Bouchard-Constantine et un camion semi-remorque roulant en sens inverse. Les dégâts provoqués au bus ont rendu difficile l'opération de désincarcération des victimes décédées. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. En prévision de la saison hivernale, l'installation par la Sonalgas des détecteurs de monoxyde de carbone et le contrôle des appareils de chauffage se poursuivent pour éviter les drames. Illustration dans ce journal à Gardaya avec Mahfoud Karkar. Les équipes techniques de la Sonalgas poursuivent leur campagne de l'installation des détecteurs du monoxyde de carbone. Yahya Abbas, chargée de communication. La direction de distribution d'électricité et du gaz de Gardaya a placé gratuitement 84 194 appareils dans 42 097 foyers à travers le territoire de la wilayah de Gardaya. Cette action qui se poursuit s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des orientations des pouvoirs publics visant à éliminer les risques d'accident d'asphyxie. Un travail de vérification des réseaux du gaz dans les foyers. Les équipes techniques visitent quotidiennement les foyers et habitations pour installer les détecteurs de monoxyde de carbone et vérifier les installations internes du gaz et les appareils utilisés et expliquer aux citoyens les conditions d'installation et de raccordement au gaz à l'intérieur des habitations pour éviter les accidents d'asphyxie. Plusieurs acteurs dont la protection civile mènent une campagne de sensibilisation sur les risques du monoxyde du carbone en prévision de la saison évernale. De Redey Mahfoud Kerkar pour Algétien 3. Les présentations théâtrales se poursuivent au Festival international du théâtre de Béjaya. Les amateurs du quatrième art ont pu apprécier hier soir la pièce italienne Terra Madre, un hymne à la beauté de la nature. C'est Dali Fares. Terra de Madre, Terre-Mère, une pièce hommage à la terre, à l'univers et à la beauté de la nature. Une réflexion philosophique avec deux comédiens. L'homme retrace le parcours de la naissance de l'univers et la femme joue son rôle en regrettant le passé entouré par la nature. Les deux comédiens italiens, Sylvia Pdegori et Roberto Gerboles. Je raconte mes vies et la relation de moi avec la nature. Et le message que je veux transmettre, c'est un message d'harmonie. Comme une fleur peut découvrir l'univers. Je cherchais la vérité de l'acteur, je cherchais l'humain. C'est une représentation de la vie. Le public présent était métigé. J'essayais de lire, je n'arrivais pas à lire, mais c'était beau. Personnellement j'ai adoré, même si parfois on ne comprenait pas forcément, mais le langage du corps y était. Franchement c'était très très agréable, on arrivait à dépasser la barrière de la langue. J'ai aimé, mais réellement je n'ai pas compris la langue. C'est un récit quand même, je pensais qu'il est compliqué. C'est différent pour les pièces d'être en Algérie. C'est une belle conférence. Aujourd'hui à 16h, vous avez rendez-vous avec la pièce Le cerveau et le cœur de Tipaza, à la maison de la culture Tawsa Marouch de Béjaïa. De Béjaïa, c'est d'Ali Fares, Algéchien 3. Et un mot de sport pour terminer, pour vous dire que Abdelkader Amrani est le nouvel entraîneur du Serbe Lousdad. Il succède à Corentin Martins après une séparation à l'amiable avec le club de l'Akiba. 8h13 sur Algéchien 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. Nassim était à la console technique, Shiraz à la régie d'antenne et Ikram au streaming vidéo. Tout de suite, une page météo complète avec Hajar Moussaoudi. C'est parti.